Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon bilan perte de poids, voilà mes petites confessions kilos, du quatrième et cinquième mois de régime, voilà donc du mois de février et du mois de mars. J'ai fait le point là le lundi 21 chez ma diététicienne et vous savez que moi j'avais commencé le voilà vers le 15 octobre donc on va dire qu'officiellement plus en plus au tout début j'avais quasiment rien perdu c'était très dur d'enclencher donc j'officialise on va dire le premier mois novembre après décembre on avait fait un point donc il me semble en janvier et donc là on fait le point de février et de mars avec l'essayage à la fin bien évidemment de mon jean test et de mon souverain. 8 tests, voilà. J'ai repris toutes les questions que je vous avais fait la dernière fois, j'ai noté quelques petits trucs au fil du février, enfin du mois de février et du mois de mars et surtout j'ai pris la courbe, enfin le fameux tableau que ma diététicienne et moi-même remplissons parce qu'elle remplit à toutes les données quand elle me pèse et moi quand je rentre je dois prendre mes mesures, voilà. Alors on s'était arrêté en février, en janvier je veux dire et il me semble qu'on s'était arrêté, je crois que je pesais 93,6 kg, j'avais arrondi je crois à 93,8 kg, j'étais au mois de janvier j'étais à 93, alors je ne sais pas si j'avais fait le point début février parce que j'ai eu rendez-vous le 1er février, on n'a qu'à dire ça. Je pars sur début février, au 1er février je pesais 92,6 kg, voilà. Et donc je commence ma première question qui est ma taille parce qu'il y en a plein effectivement, on vous donne des poids, on vous donne des chiffres comme ça mais si on n'a pas de référence effectivement. Donc ma taille je fais 1m72, j'ai 40 ans depuis le mois de janvier, j'ai un historique énorme côté poids, donc tout ça c'est ancré dans ma mémoire poids, c'est ancré à mon avis dans le fonctionnement de mon métabolisme qui maintenant est très lent, qui a du mal effectivement à enclencher pas mal de choses parce que je lui ai fait subir plein de choses, là j'ai commencé les régimes, je devais avoir 10 ans à l'hôpital et tout ça, mais je veux dire du coup tout ça c'est ancré dans la mémoire de mon corps, donc ça fait 30 ans que je fais subir des régimes à mon corps, donc ce qui fait que des fois il y a des périodes où c'est un peu dur à enclencher, des périodes où tout va bien, voilà. Donc au mois de février, début février j'étais donc à 92,6 pour un IMC de 31,2, donc encore en obésité modérée, voilà, obésité modérée, j'avais une masse grasse de 40,6, une masse musculaire donc c'est en pourcentage je crois, 29,7 de muscles, 43,7 d'eau, j'ai à peu près maintenu dans les 40, le plus bas que j'ai fait c'est 39 et le plus haut que j'ai fait c'est 44, actuellement je suis à 44 en eau, donc c'est plutôt bien même si ça pèse, les mesures on verra après. Donc j'ai commencé le mois de février après une perte correcte, voilà, en février j'ai perdu, enfin en janvier, entre le rendez-vous de janvier et début février, j'avais perdu un kilo, donc on était voilà dans une petite moyenne stable. Je vous avais dit que le mois de janvier, c'était un mois qui était assez compliqué et frustrant pour moi parce qu'en fait j'ai bien géré tout ce qui est fait, voilà, mes parents sont venus, j'ai absolument pas craqué, on a fait que des menus équilibrés, du poisson, des légumes et tout, il n'y a absolument pas eu de fioritures, de voilà, pas de petits chocolats, pas de bûches, de machins, de desserts exceptionnels, donc ce qui fait que voilà, j'ai très bien géré les fêtes, aucun écart quand mes parents sont venus, pareil les calendriers de l'Avent, il n'y a que Lancelot qui a mangé du chocolat, etc., nous on s'est dit, je me suis bien retenue, tout ça, j'ai pas craqué. Ensuite on est allé faire le nouvel an chez les parents de Simon, enfin nouvel an, quelques jours avant le nouvel an, on est rentré ici le 31, et ce que je veux dire, on a très bien géré aussi, on a absolument rien fait de spécial, on est allé au resto chinois, je crois, non pas le 31, on est allé le premier, et donc voilà, j'ai très bien géré, il n'y a eu aucun excès, aucun écart, rien du tout, impeccable, nickel. Par contre du coup, il y a eu le down parce que pendant deux semaines, j'étais occupée avec mes parents, avec les parents de Simon, Lancelot, Simon qui était en congé, etc., donc ce qui fait que voilà, j'étais entourée, etc., et d'un coup je me suis retrouvée début janvier, toute seule, voilà, avec effectivement plus ma famille, plus ma petite famille aussi à moi, Lancelot retourne à l'école, Simon au boulot, et moi je n'avais pas encore trouvé de poste, et donc je me suis retrouvée à la maison, avec pas grand chose à faire, parce qu'effectivement, il y avait plein de choses que ça ne m'intéressait pas de faire, je n'avais pas spécialement de démarche administrative, je n'avais plus beaucoup de rendez-vous de santé, etc., enfin médicaux, donc je n'avais pas spécialement, voilà, en plus il faisait un temps, on va dire, moyen, je pouvais sortir un petit peu la chienne par-ci par-là, etc., mais voilà, je me suis retrouvée toute seule avec moi-même, et là, j'ai eu vraiment des envies, que j'ai réussi à réfréner, tout ça, machin, j'ai vraiment lutté contre moi-même, j'en ai parlé d'ailleurs à la diététicienne, donc elle m'a dit qu'on allait peut-être envisager, effectivement, de commencer la phase de stabilisation, plutôt que prévu, de peut-être pas descendre jusqu'au poids souhaité, mais qu'on allait effectivement s'en rapprocher un maximum, mais de commencer à réintégrer des aliments pour éviter un craquage, et puis de stopper le régime comme ça, donc pour l'instant, j'ai dit que ça allait, ça tenait, donc on a fini le mois de janvier comme ça. Au mois de février, première quinzaine de février, j'avais perdu 1 kg, oui c'est ça, je suis passée donc de 92,6 à 90,9, voilà, 90,9. J'ai perdu 1 kg pendant, oui c'est ça, pendant le mois de février, non, pendant le mois de février, j'ai rien perdu, qu'est-ce que je raconte ? Je suis arrivée donc début février à 92,6 et fin février à 92,7, donc j'ai même pris 100 grammes. En suivant effectivement mon régime à la lettre, j'ai absolument rien perdu, et ça comme je lui ai dit, j'avais un peu réfréné mes envies de janvier, etc, machin, mais je pense que, je sais pas ce qui s'est passé avec mon corps, mais j'ai pas du tout fait de craquage, jusqu'au 21, jusqu'au rendez-vous de la diététicienne, où là effectivement ça a été le coup de massue, entre guillemets, parce que j'avais tout bien fait, j'avais même repris une activité physique, et j'ai même repris une activité professionnelle, parce qu'à partir du 17 février, j'ai recommencé à travailler, donc je bougeais un peu plus, je voyais du monde, etc. Donc elle, elle pense que c'est aussi une réaction de mon corps, avec peut-être l'anxiété de reprendre le travail, enfin voilà, tout plein de trucs comme ça, donc il y a eu une stagnation, et elle pense également que c'est un poids que j'ai dû faire pendant un petit moment, voilà, sans doute que dans toutes mes pertes de poids, là, dans ma vie, le poids de 92 kilos, 92,7, 6, enfin 92,5 on va dire, est un poids qui est ancré dans ma mémoire pondérale, donc elle me dit, c'est un palier, voilà, donc on ne s'inquiète pas, surtout que j'avais perdu un centimètre de tour de taille, donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Je pars, pour info, je pars de 107,2 kg, voilà, 107,2 kg au, on va dire, au 1er novembre, 1er novembre, 107,2 kg. 1er février, 93, non, 92,6, on va y arriver, 92,6, donc c'était déjà une belle perte. Donc arrivé fin février, le 21 février, je n'avais donc rien perdu. Au niveau des centimètres, on regarde, les centimètres, j'ai rien perdu, j'ai juste perdu là, un centimètre de tour de hanche, voilà, ça n'a pas été très significatif, donc voilà, j'ai perdu quand même beaucoup de centimètres depuis tout début, en hanche, en cuisse, en taille, en mollet un petit peu, en tour de bras, j'ai vraiment, j'ai du mal à perdre en tour de bras, et en tour de poitrine, c'est pareil, j'ai un peu de mal à perdre aussi en tour de poitrine. Par contre, voilà, je suis passée en vêtements de la taille 48-50 à la taille actuellement 44-46, plus 46-44, je n'ai pas encore essayé les vêtements 44, on parlera dans la prochaine vidéo. Voilà, donc pour mon mois de février, ça a été donc balade de chien, du chien à peu près une heure en guise d'activité par jour, et surtout reprise d'activité, et en février, j'ai surtout eu les vacances scolaires, vous avez pu suivre avec moi pour celles qui me suivent sur d'autres vidéos, où j'ai vraiment fait plein de choses avec Lancelot, on est allé au parc, on est allé en ville voir des spectacles, donc certes, on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure assis à voir des spectacles, mais il y a tout le trajet, voilà, en tram, à pied, etc. Je l'ai emmené à Galipi, à Royal Kids, enfin, moi je lui ai fait faire deux Galipi, non, un Galipi, un Galipi et puis quoi ? Je ne sais plus, ah oui, le truc de trampoline, enfin, il y a chaque fois que c'est des activités auxquelles je participe, quand je l'emmène au Galipi, par exemple, je ne reste pas tout le temps assise, je reste un petit peu assise quand il fait, voilà, les petits trucs que je ne peux pas faire, piscine à bas, je ne peux pas aller avec lui, par contre, voilà, quand il veut faire les toboggans, les machins, qu'il veut que je vienne avec lui, je vais avec lui, voilà. Donc, au mois de février, voilà comment ça s'est passé. Quand je suis rentrée le 21 après mon rendez-vous chez la diététicienne où elle me dit palier, voilà, pendant un mois, j'ai tout fait bien, j'étais tout bien dans le mouv', etc. Là, il y a eu un moment de craquage. Donc, j'ai eu deux craquages pendant cette semaine-là, la semaine qui a suivi ce rendez-vous. Le premier craquage que j'ai eu, c'était, j'avais envie d'une salade. Donc, j'ai fait une grosse salade avec des choses interdites. Bon, après, voilà, ce n'est pas interdit. Pour plein de gens, ça serait tout à fait normal, sauf que moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le droit à l'avocat et je n'ai pas le droit au maïs. Et je me suis fait une salade avec de la salade iceberg ou je ne sais plus, des endives, je ne sais pas marquer quelle salade j'avais pris. J'ai mis donc un avocat entier. Bon, après, ce n'est pas énorme, mais bon. Et j'ai pris une petite boîte de maïs entière également. J'ai mis également du fromage, j'ai marqué. Voilà, je me suis fait une énorme salade. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Mais je savais que ça allait pouvoir se répercuter éventuellement sur la balance. Toujours dans mon état de frustration, pendant cette première semaine, je me souviens avoir beaucoup grignoté de chocolat. Donc, pour ma défense, entre guillemets, j'ai le droit au chocolat noir. Sauf que moi, j'ai eu envie, effectivement, de craquer sur du chocolat un peu gourmand. Et j'ai pris du chocolat noir, mais j'ai pris du chocolat noir où il y avait des choses dedans. Voilà, chocolat noir avec de l'amande. Je n'ai pas le droit aux amandes. Chocolat noir avec des fruits dedans. Donc, j'ai fait chocolat noir avec, il me semble que c'était framboise, abricot. Voilà, des petits trucs comme ça ou raisin. Normalement, je n'ai pas le droit de manger tous ces trucs-là. Surtout que c'est des choses un peu lyophilisées, tout ça, avec du sucre forcément. Donc, voilà, j'ai pris le risque de ça. Et dans cette même semaine, énorme craquage, j'ai mangé des pâtes. Voilà, j'ai fait des pâtes au saumon. J'en ai mangé et j'en ai mangé une bonne plâtrée. Donc, voilà, un midi, j'ai mangé une grosse plâtrée de pâtes. Je n'ai pas le droit aux féculents de manière générale, aux sucres, qu'ils soient rapides ou qu'ils soient lents. Donc, les féculents font partie de la donne. Et voilà. Voilà, donc, je savais qu'au bout d'un moment, de toute façon, j'ai dit palier pour palier, je me fais plaisir. Pendant un mois, j'ai suivi mon régime à la lettre. Je n'ai absolument rien perdu. Donc, des fois, pour casser le palier, moi, c'est ce que je m'arrivais de faire avant. Puis surtout que là, j'avais besoin de me consoler, entre guillemets. Donc, j'ai eu une semaine un peu plaisir et oubli. Alors, je continuais à suivre le régime et je continuais à prendre mes doses de protéines. Voilà, au petit déjeuner, c'était toujours mes petits pains protéinés, mes machins. Voilà, à 4 heures, toujours mes petits gâteaux hyper protéinés. Mais voilà, j'ai eu deux repas craquage plaisir et j'ai un peu grignoté du chocolat à droite, à gauche, comme ça. Le soir pendant la télé ou un petit carré en plus pendant le goûter. Voilà, ça n'a jamais été manger une tablette entière parce que de toute façon, je ne prends pas beaucoup de plaisir à manger du chocolat noir. Donc, voilà, c'est que du clairsemé parsemé. Voilà, donc après, la semaine qui a suivi, par contre, j'ai, donc, début mars, début mars, je me suis reprise en main et je suis allée à la piscine. Donc, j'ai refait un régime, voilà, tout comme je fais. Et comme, on va dire qu'en ce moment, mes horaires et mes activités font que je n'arrive pas à trouver le temps de manger le midi, parce que je fais plein de choses et que, bah, je me dis, je mangerai après, je mangerai après. Et on se retrouve tout de suite à 15h et à 15h, on me dit, ça ne sert à rien que je mange maintenant. Je préfère attendre et je me fais un petit goûter et je mangerai mieux ce soir. Alors que je ferais mieux prendre un gros repas, enfin, un repas normal à 15h et limite ne pas goûter. Mais comme je suis un bec sucré, voilà, quitte à manger un truc, je préfère manger mes petits gâteaux hyper protéinés au chocolat que de manger une salade ou de manger une soupe. Voilà, c'est mon petit truc comme ça. Donc, ce qui fait que c'est vrai que depuis début mars, je fonctionne un peu comme ça avec le boulot. Je vais au boulot, le midi, je vais à la piscine et encore, je ne suis pas allée tout le temps à la piscine, je n'y suis allée que quelques fois parce que j'ai eu, vous avez vu, la gastro. Enfin, mon fils a eu la gastro, donc pendant une semaine, voilà, c'était avec mon fils. Et la semaine d'après, c'est moi qui ai eu la gastro. Donc, déjà, pendant deux semaines au mois de mars, pas de piscine. Donc, la première quinzaine de mars, je suis passée donc du coup de 92,7 à 90,9. Et là, fin mars, je suis passée de 90,9 à 89. Donc, j'ai perdu, je ne sais plus combien, c'était un kilo quelque chose et encore un kilo quelque chose. Donc, je suis à presque 4 kilos de perdu, je crois que je crois en tout, là, sur le mois de mars. Je suis à 3,8 kilos, un truc comme ça. Donc, je suis plutôt contente parce qu'en plus, je me sens vraiment plus légère. Je me sens un peu plus tonique et voilà, je me sens un peu plus énergique. C'est-à-dire que je peux me promener plus longtemps, je peux faire du sport un peu plus longtemps. Voilà, quand je vais à la piscine, j'y vais pour nager vraiment une heure. Donc, c'est cool. Je suis fatiguée quand je reviens de la piscine. Après, le soir, je suis complètement HS. Mais voilà, je n'ai toujours pas perdu beaucoup de centimètres. Je suis toujours pareil au niveau de la taille. J'ai perdu un petit peu 1 cm de tour de cuisse et 1 cm de tour de bras et 2 cm de tour de poitrine. Mais rien de flagrant, ce qui est étonnant parce que du coup, toutes mes fringues qui sont vraiment en taille 46, vraiment à pichée taille 46, qui sont actuellement dans mes placards et que je mets quotidiennement, me paraissent plus larges. Donc, il faudra que je tente au mois d'avril, dans les blablabrils, des essayages de mes pantalons, etc. que j'avais essayé avec vous au mois de janvier parce que je voudrais remettre des pantalons. Et voilà, pour moi, je ne suis pas confortable dans ce que j'ai parce que c'est grand. Voilà, pour moi, j'ai l'impression d'avoir les fesses qui baillent, d'avoir la taille qui n'est pas bien taillée, etc. Donc, je ne suis pas très à l'aise et confortable. Donc, je voudrais réessayer les choses qui étaient petites ou trop justes au moment où je les ai essayées au mois de janvier. J'espère que là, ce sera nickel. Voilà. Donc, j'ai mis pour moi de mars, bad avec le chien, tous les jours, entre 45 minutes et 1 heure. Sauf quand il fait un temps vraiment exécrable ou comme c'est la course-course. Voilà, lundi, j'avais trop de choses à faire, le boulot. Ensuite, je n'ai pas été au sport, mais j'avais rendez-vous chez la diététicienne. Ensuite, j'avais les courses de la semaine à faire et j'avais, quand je suis arrivée, le linge à plier, etc. Et après, il fallait que j'aille chercher l'ancelot. Donc, la chienne n'a pas été se balader. Je n'ai pas fait mon sport non plus. Et puis, j'essaye d'aller à la piscine 1 heure pour nager. Et j'essaye d'y aller 2 à 3 fois par semaine. Ça me fait au moins ça parce qu'il y a un soir et un jour où je fais le ménage à fond. Un jour où je fais mes courses de la semaine. Donc, voilà. Et tous les week-ends, on est de vadrouille avec l'ancelot. Voilà, on fait 1 à 2 heures de balade le samedi, le dimanche. Donc, voilà. On est en forme. Donc, voilà. Pour ce qu'il en est, j'ai perdu. Je suis contente. Je suis quand même bien perdue pour moi. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est un régime qui est très, très strict et qui, au final, sur moi, n'a pas les résultats qu'une autre personne n'ayant jamais suivi de régime pourrait avoir. Parce que j'ai un historique et mon corps se souvient de tout. Donc, ce qui fait que, voilà, j'ai un peu plus de mal à perdre que quelqu'un qui n'aurait jamais fait ce régime-là. Moi, du régime hyperprotéiné, j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Des régimes hypocaloriques, j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Des régimes tout va, j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Donc, ce qui fait que, voilà, la perte de poids est un peu plus lente chez moi que chez les autres. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à peu près sur les questions que je m'étais notées ? Parce que là, je vous ai fait, on va dire, un petit résumé des deux mois avec des chiffres. Donc, oui, au jour d'aujourd'hui, je suis à un IMC de 30. Donc, quand vous tapez IMC, donc par rapport à ma taille-là, 30, 30, on est encore à la limite entre l'obésité modérée et le surpoids. Voilà, j'ai tapé si je faisais 100 grammes de moins. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai 100 grammes de moins. Mais en tout cas, je ne peux pas officiellement vous annoncer aujourd'hui que je suis passée en surpoids. C'est certain que le mois prochain, j'y serai passée. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai les résultats de lundi par rapport à ma pesée. Je suis à 89 kg tout rond. Et donc, pour 1,72 m, en partant de 107,2 kg, je suis encore en obésité modérée. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Mais le mois prochain, j'espère, et c'est sûr, je vous dirai que je suis passée en surpoids. Voilà. Alors, ma taille, 1,72 m, je vous l'ai déjà dit. Mon poids de départ, mon poids de départ, c'était 107,2 pour un IMC de 36,2. Donc, j'étais en obésité modérée aussi, je crois. Je crois que j'ai toujours été en... Ou alors, j'étais peut-être en morbide, là. Non, je crois que c'était en obésité modérée ou en obésité sévère. Je ne sais plus. Bref, je n'ai pas noté ce que j'étais. Mon poids actuel, 89 kg, voilà, au bout de 5 mois. Et mon IMC, donc, est passé de 36,2 à 30. Donc, je suis toujours en obésité. Le poids perdu ce mois-ci, je vous ai dit 3,8 kg, me semble-t-il. Le poids perdu depuis le début, je suis à... C'est marqué là. 18,2 kg, voilà. 18,2 kg depuis le début. Je vais ranger ça tant que j'y pense. Le poids perdu depuis le début. La date du début de mon régime, donc, j'officialise la date au 1er novembre, parce que j'ai commencé vers le 15 octobre, mais avec aucun résultat. Démarrage très pourri. Quel régime ? C'est un régime hyperprotéiné, donc, je ne sais pas si je répète pour ceux qui débarqueraient maintenant, mais je ne mange aucun glucide, donc aucun sucre, qu'il soit rapide ou qu'il soit lent. Donc, c'est-à-dire pas des bonbons, pas du chocolat, pas des trucs comme ça. Mais je ne mange pas non plus tout ce qui est féculents, donc les sucres lents, pas de pain, pas de blé, de céréales, de choses comme ça. Pas de pommes de terre, de pâtes, de riz, pas d'oléagineux, pas de graines, voilà. Donc, ce soit pareil, tout ce qui est haricots, tout ce qui est lentilles, tous ces trucs-là, je n'en mange pas non plus. Fruits, alors, on est dans une période où les fruits, c'est un peu compliqué et tant mieux. J'ai le droit à un fruit par jour au moment du repas du midi, voilà. Mais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de clémentines, donc j'ai mangé des clémentines tout l'hiver. Et là, en fait, on est arrivé, donc je n'ai pas le droit à certains fruits comme la banane, comme la noix de coco, voilà. Tous ces trucs-là, c'est trop trop sucré, donc ça ne va pas. Et ensuite, qu'est-ce que, donc là, c'est vrai que ça fait depuis facile, début février finalement, que je ne prends plus de fruits. Parce qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse et je n'ai pas le droit à grand-chose. Après, pommes, voilà, ça peut m'arriver de manger une pomme ou une poire de temps en temps. Mais ce n'est pas les fruits que je préfère. Il me tarde, en tout cas, d'arriver à la période d'été où je pourrais manger, voilà, du melon. Parce que ça, je pense que ça va être très bien. De la pastèque, encore mieux. Alors, les abricots, je ne suis pas une grande fan, mais par exemple, voilà, du brugnon, des nectarines. Ça, c'est des choses que j'aime manger, voilà, par exemple. Donc, ça sera un peu plus sympa que, voilà, que là, que rien. Ensuite, et donc, j'ai aussi des doses de produits hyper protéinés, donc transformés forcément, avec plus de protéines dedans. Le matin, en général, je prends des tartines de pain. Le pain est hyper protéiné avec un petit peu de beurre. J'ai le droit au gras, mais je n'ai pas le droit au sucre. À 4 heures, en général, je prends les petits gâteaux ou les barres hyper protéinés. Tout ça, j'achète chez ma diététicienne. Et j'ai trouvé également des sites avec des shakers hyper protéinés, des barres hyper protéinés, des, voilà, plein de choses à base de soja, etc. Des substituts, voilà, de pâtes, hyper protéines, etc. J'ai aussi trouvé des sites sur Internet comme, c'était quoi, Mincer Discount et Nutri. Je ne suis pas fan de beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a quelques trucs sympas. Et le must, c'est quand même Foodspring, voilà. Donc, voilà. Voilà quel est mon régime. Et donc, on continue donc la perte. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on descende au moins à 85. Si on peut descendre à 80 et commencer la stabilisation à 80, en sachant que pendant la stabilisation, on peut encore perdre 2-3 kilos. Mais si, voilà, je peux descendre jusqu'à 80. Mais en tout cas, si je vois que je n'arrive vraiment pas à descendre d'ici le mois de juin, je passerai en stabilisation pour que je passe un meilleur été, voilà. Sans frustration que j'ai le droit, par exemple, de manger des salades composées avec, voilà, un petit peu de riz, un petit peu de pâtes, un petit peu de pommes de terre. Et ne pas non plus emmener ma valise de produits hyper protéinés pendant mes vacances au mois d'août. Ne pas en kikiner mes parents. Voyez que ça reste quand même des vacances conviviales et pas des trucs chiants, comme j'ai pu leur faire subir, là, pendant toutes les vacances où je suis allée chez eux. Qu'est-ce que je mange ? Je vous ai dit, mon activité physique, c'est promenade avec mon chien tous les jours et promenade et activités diverses, c'est-à-dire jouer au ballon, courir un peu avec mon fils, etc. Et piscine, maintenant, voilà. De temps en temps, piscine. Ensuite, taille de vêtements au départ et actuellement. Donc, je vous ai dit, je faisais un 48, petit 40, grand 48, petit 50 et maintenant, je suis à un petit 46, grand 44, j'imagine, mais à reconfirmer avec les essayages. Est-ce que je cuisine ? Je cuisine de plus en plus. Je fais énormément de choses de par moi-même et je fais plein de tests, voilà, des trucs culinaires parce que j'essaye de trouver, comme je disais, des alternatives. Des fois, quand j'ai envie de quelque chose, autrefois, je voulais un parmentier. J'avais envie d'un hachis parmentier de poisson, donc j'ai fait du saumon et j'ai fait une purée de butternut. Je ne recommencerai pas parce que ce n'était pas génialissime. Voilà, la butternut, c'est quand même assez fort et il vaut mieux la mélanger avec, par exemple, de la patate douce ou de la patate tout court, sauf que je n'y ai pas le droit. Donc, je pense que je réitérerai cette recette, mais avec de la purée de brocoli qui est un peu plus doux quand même que la butternut. Je trouvais que la butternut, c'était quand même assez, le goût était assez prononcé et ça tiquait un peu. Mais voilà, je fais des petits trucs comme ça, je fais des quiches sans pâte, je fais plein de choses. Je fais moi-même ma pâte à pizza pour qu'elle soit hyper protéinée. Voilà, c'est plein de choses que je fais. Je ne prends pas de plaisir à manger, par contre, ça c'est ce que j'ai à manger, à cuisiner. Il y a aussi certains trucs que je ne prends pas de plaisir à manger, comme du chocolat. J'ai envie de chocolat et j'essaye en fait de me casser mon envie de chocolat en mangeant un chocolat qui ne me fait pas spécialement plaisir ni du bien. Donc voilà, mais voilà, je ne prends pas de plaisir à cuisiner, toujours pas. J'ai des envies, voilà, comme j'ai envie de manger ça et que je ne veux pas faire de bêtises, je cuisine moi-même. J'achète beaucoup de légumes que je cuis, que je transforme, soit en purée, soit en soupe, soit en quiche, etc. J'ai réussi un peu, alors j'ai beaucoup de mal à savoir quel épice, avec quel plat ou quelle herbe, etc. Donc je tourne un peu toujours autour des mêmes. Les bouillons de légumes me sauvent la vie parce qu'à chaque fois que je fais cuire, par exemple, des haricots verts, je mets un bouillon de légumes différent, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on mange des haricots verts, il y a toujours un petit goût différent. Voilà, c'est, voilà, je suis encore, je tâtonne, mais pour quelqu'un qui ne cuisinait jamais, je trouve que j'ai fait quand même beaucoup d'efforts. Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'ai des frustrations ? Bah oui, toujours, c'est-à-dire que quand je cuisine des choses que je n'ai pas le droit, parce que voilà, je ne veux pas priver mon fils et mon conjoint de manger des pâtes, de manger du riz, de manger des patates, bah ça, oui, c'est un petit peu une frustration, parce que j'aurais bien envie de manger des pâtes de temps en temps, du riz, voilà. Bon, les pâtes, j'en ai mangé du coup le mois dernier, donc on ne peut pas repartir à zéro de ça, mais par contre, des pommes de terre, j'en ai pas mangé depuis le mois d'octobre. Du riz, j'en ai pas mangé depuis le mois d'octobre. Bon, j'ai eu une gastro, alors, j'ai eu une gastro vomitive, donc j'ai eu deux épisodes de diarrhée, mais ça n'a pas été, voilà, la catastrophe, mais ça aurait été quelque chose qui aurait duré, que à chaque fois que je mangeais quelque chose, je courais aux toilettes me vider par en bas, j'aurais cassé le régime en prenant du riz, c'est obligé, voilà. Sauf que là, ma plus grosse fuite gastrique, c'était par le haut, donc peu importe, même si j'avais mangé des choses interdites, je les aurais vomi, donc autant pas gâcher de nourriture et ne pas manger du tout, voilà. Ensuite, plaisir, alors, est-ce que je me fais des petits plaisirs ? J'essaye, comme je vous dis, de trouver des alternatives quand j'ai envie de manger quelque chose et que j'y ai pas le droit, j'essaye de trouver quelque chose qui peut y ressembler ou quelque chose qui peut avoir un goût un peu, voilà, un peu similaire. Je regarde aussi beaucoup les étiquettes maintenant, parce que je sais que, par exemple, elle m'interdit des choses, enfin, elle m'interdit, elle me déconseille des choses pour pas freiner la perte de poids, sauf qu'après, je lui ai demandé au niveau des valeurs nutritionnelles et moi, je préfère suivre les valeurs nutritionnelles que les ingrédients, parce qu'effectivement, elle est très focus ingrédients, mais dans tout ce que vous trouvez partout, il y a toujours de l'amidon, de pommes de terre ou il y a toujours de la fécule de maïs ou, enfin, de l'amidon, de quelque chose, de maïs, de riz ou des trucs comme ça, ce sont des épaississants naturels, on va dire, donc, au bout d'un moment, je regarde les étiquettes, je regarde vite fait, des fois, il y a de la farine de poids ou des trucs comme ça, j'y ai pas spécialement droit, mais tous ces trucs-là, je regarde, il faut que les protéines soient supérieures aux glucides, voilà, et il faut que les lipides, donc le gras, soient pas trop élevés, en gros, parce que j'y ai le droit, mais il faut pas non plus que ce soit 95% que du gras, au bout d'un moment, c'est pareil, ça va aussi dans les fesses, donc, voilà, j'essaye un petit peu de surveiller le tableau des valeurs nutritionnelles en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de lipides, et que, enfin, voilà, pas trop de lipides, donc de gras, et que le glucide, le sucre, soit inférieur aux protéines, voilà. Comme ça, ça me fait un produit hyper protéiné, donc tout ça, par exemple, voilà, le poisson, mais il y a énormément de choses au soja, beaucoup de choses, là, dans les trucs végétariens, etc., où il y a beaucoup de choses de soja, il y a un petit peu, soit du poids, du blé, ou des choses comme ça, pour épaissir, pour faire des trucs un peu consistants, mais quand vous regardez les valeurs nutritionnelles, c'est très fort en protéines, plus qu'en glucides, donc il y a des trucs que je me permets, que peut-être que ma diététicienne me dirait, je ne vous conseille pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je ne maigris pas aussi vite, mais si je commence, effectivement, à ne plus rien manger du tout, au bout d'un moment, on va perdre 89 kilos, parce que je ne vais pas supporter être de ce monde si je ne peux vraiment, vraiment plus rien manger. Voilà. Ensuite, craquage, bah oui, ce mois-ci, enfin, mois de février, fin février, la transition entre février et mars a été craquage, parce qu'effectivement, le mois de janvier a été dur à réfréner mes envies, le mois de février, je me suis ressaisie, et je n'ai rien perdu, donc forcément, au bout d'un moment, il y a eu relâchement un peu de morale, mais ça n'a pas été un craquage de longue durée, et un craquage qui m'a bousillé mon régime, en fait, ça a été un craquage qui a permis de casser un palier. C'est-à-dire que j'étais restée sur un palier, et j'avais beau faire du sport, j'avais beau faire du régime, le palier ne s'est pas cassé, donc il a fallu, en fait, que je me fasse plaisir, voilà, une semaine de craquage, et après, me remettre dans le droit chemin, et là, la perte était réenclenchée. Donc, je pense que, voilà, c'est ce qu'il fallait que je fasse, mais je me suis fait plaisir sur des choses, on va dire, raisonnables, une salade avec des ingrédients un peu plus riches en glucides et en protéines, et une assiette de pâtes qui est beaucoup plus riche en glucides, mais ce n'est pas comme si que j'avais été manger 4 McDo dans la semaine, voilà, ça n'a rien à voir, voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il en est, je vais vous laisser avec l'historique des essayages. Donc, j'ai un jean test et j'ai un sweet test. Le jean, c'est un jean de chez Kiyabi, alors qu'il y a une coupe un peu spéciale, c'est peut-être aussi pour ça que, voilà, comme je vous dis, c'est un 46, et il est compliqué à remonter, donc je vous mets l'extrait que j'ai fait, donc au mois de novembre, au mois de novembre, je ne le montais que jusqu'aux cuisses, je n'arrivais pas à le remonter jusqu'à la taille, le jean. Je crois que le sweet, je rentrais dedans, mais j'étais un peu figée. Ensuite, je vous mets l'extrait du mois de janvier, où je pouvais remonter le pantalon, mais je ne pouvais pas le fermer, et le sweet, je rentrais dedans, mais j'étais quand même un peu serrée en goncée. Donc là, je vais réessayer, je vais vous mettre ça à la suite, du coup, donc pour le mois de mars, on va dire. Fin mars 2022, j'espère pouvoir fermer le jean. Après, il y aura peut-être les cuisses un peu, voilà, un peu serrées, peut-être le haut du ventre, qui va, voilà, le bourrelet qui va ressortir, je ne sais pas, parce que j'aurais peut-être trop compressé. On verra. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il m'aille nickel, que je puisse enfin le mettre tous les jours, enfin tous les jours, que je puisse le mettre de temps en temps. Et le sweet, ce serait bien qu'il m'aille à peu près bien aussi, parce qu'on est quand même en mars, je me dis, là, j'ai à peu près un mois pour remettre le sweet, parce qu'à partir de fin avril, début mai, j'espère un peu sortir mes t-shirts, quand même, mes petites blouses et mes petits machins. Voilà, manche longue, bien évidemment, mais ne plus être autant des sweats moumoutés, parce que je crois qu'il est moumouté à l'intérieur. Donc voilà, on va rester sur ces vêtements références, mais j'espère que, voilà, que... Bon, le jean, je pourrais toujours le mettre avec un débardeur ou un body, mais par contre, le sweet, voilà, j'espère qu'il sera relégué au mois de septembre, et pas avant. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite ! Bye ! Coucou tout le monde ! Je suis essoufflée, je viens d'ouvrir un livreur Amazon, donc j'étais en haut en train de faire mes trucs, et puis, j'ai dû me rhabiller pour aller ouvrir un monsieur d'Amazon. Et en plus, la chienne, elle s'est faufilée, elle s'est barrée, voilà, bref, j'ai couru un peu après la chienne. Avant de vous montrer un petit peu mon essayage, il y avait juste un point que je n'avais pas abordé, que je voudrais aborder. J'allais vous dire que le fait de perdre du poids, ce n'était pas uniquement un choix esthétique, bien évidemment, ça fait partie du package. Qui n'a pas envie de s'habiller comme il aime ? Qui n'a pas envie de se trouver un peu joli, de se plaire ? Voilà, on est dans une société où il y a le jugement des autres qui est extrêmement important, même si effectivement, il ne devrait pas l'être. Moi, je n'ai pas envie, surtout que maintenant, j'ai un enfant qui est en âge de comprendre, voilà, si on lui dit que sa mère est moche et grosse ou des choses comme ça, ça peut être quelque chose qui, au fil des années, pourra le blesser et pourra du coup me blesser moi parce qu'il ne voudra plus que je l'emmène à droite à gauche, il ne voudra plus que je l'accompagne, voilà, il ne voudra plus être proche de moi parce que sa maman est une grosse moche, en gros. Même si je vais lui inculquer, mon frère, il n'a rien contre les rondes, enfin voilà, mon frère a été élevé avec une grosse toute sa vie et donc pour lui, elle grosse, ce n'est pas une tare, voilà, c'est pas... tout va bien, quoi. Mais j'ai fait ce régime cette fois-ci, bien comme je vous ai dit que dans le package, il y a aussi l'aspect esthétique parce que j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie et parce que j'ai envie aussi que le regard des autres ne soit pas que dégoût et désolation et voilà. Donc, je l'ai fait surtout, le point de départ, ça a été, comme vous le savez, pour un point de vue santé parce que j'étais arrivée à un point où j'avais des épines calcaniennes dans les deux pieds, j'avais un épanchement au genou, j'avais extrêmement mal au dos, je ne pouvais rien faire avec mon fils, enfin sauf un peu marcher mais au bout de quelques... enfin une demi-heure, je commençais à dire à Simon je voudrais rentrer parce que j'ai mal à mes pieds, mal à mon genou, etc. Donc, je ne courais pas avec Lancelot, il y avait plein de choses que je ne faisais pas et je voyais que les années passant, ça allait être de pire en pire. Il y avait ça et j'ai aussi un historique familial, il y a ma grand-mère qui a subi un quadruple pontage. Bon, moi j'ai quand même de la chance parce que malgré effectivement que je mange mal, etc. je n'ai pas de cholestérol, je n'ai jamais eu de mauvais cholestérol, mes artères vont très bien, etc. En plus, je ne suis pas fumeuse, je ne consomme pas d'alcool, donc voilà, je n'ai pas aggravé mon corps. Mais par contre, mon père qui, pareil, n'est pas fumeur, n'est pas un grand consommateur d'alcool, il boit des apéritifs quand on est invité, etc. Mais, et qu'il mange, on va dire, correctement. Moi, j'ai eu, mon père avait du cholestérol, je me souviens quand j'étais plus jeune et il avait fait un régime un peu spécifique et il continue à le suivre. Il prend un beurre spécifique, il prend des yaourts allégés, voilà, il mange des fruits, des machins, enfin bref. Il mange du fromage que le midi, mais pas le soir, enfin bref. Il continue à suivre son régime anti-cholestérol, donc il n'a plus de mauvais cholestérol qui pourrait le faire. Aller mal, mais il a fait, alors le grand mystère de la science, il a fait une crise cardiaque quand j'étais enceinte de Lancelot. Il a fait un infarctus et les médecins ne comprennent pas en fait ce qui ne va pas. Parce que mon père a toujours été un grand sportif, il n'a jamais été gros, il a toujours une bonne hygiène de vie au niveau alimentaire. Il savait se faire plaisir quand il voulait, mais il mangeait des légumes, il mangeait des fruits, tout ça. Et apparemment, ce serait un truc héréditaire, donc il faudra que nous aussi on se fasse suivre avec mon frère, parce que ce serait apparemment une histoire de valve, un truc comme ça. Il y a des cailloux qui se forment, en gros, et qui bouchent les artères, donc il s'est fait mettre des ressorts, etc. Là, dans les artères, pour que les artères restent ouvertes et que le sang, et puis là, enfin il l'avait, maintenant ça va un peu mieux. Mais voilà, il faut qu'il fluidifie son sang pour pas que ça fasse des cailloux, mais nous il faut qu'on se fasse suivre aussi. Donc je sais très bien que le facteur poids pourrait aussi aggraver ce problème. Donc voilà, je sais qu'il va falloir que je me fasse suivre sur le plan cardiaque à un moment donné. Donc si on peut, je suis désolée parce que je crois que la mise au point se fait derrière, enfin bref. Bref, mais voilà, c'était pour faire une petite mise au point, parce que je sais qu'en ce moment, le fait de faire des régimes de perte du poids, c'est au scandale. Mon initiative première était de perte du poids pour des raisons de santé, mais dans le package, bien évidemment, il y a aussi l'esthétique, parce que j'ai envie de me plaire, j'ai envie de plaire autour de moi, et j'ai aussi envie de mettre les vêtements que je veux, etc. En gros, même si je sais que sur SHEIN, voilà, on peut, alors c'est pareil, les seuls endroits où on peut s'habiller à peu près correct, c'est sur SHEIN. Et si on commande SHEIN, on se fait huer. Donc au bout d'un moment, il faut un petit peu être cohérent, les gars. Donc je disais, voilà, je voulais juste mettre un petit truc, parce que j'ai des camarades youtubeuses qui, quand elles font effectivement des revues perte de poids, ou quand elles en parlent durant des vlogs, elles se prennent un petit peu des remarques déplacées par des gens qui ne connaissent pas la vie des gens. Donc, moi, je voulais un peu mettre ça à plat. De toute façon, pour celles qui sont les vrais de vrais, qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'à 107 kg, j'étais pas bien. J'étais pas bien psychologiquement, j'étais pas bien physiquement, j'étais pas bien médicalement. Voilà, donc à 89, ça va mieux, mais je suis encore en obésité. Donc le but est de passer en surpoids, et après, tant que je peux continuer à perdre, c'est toujours de l'espérance de vie que je gagne, et c'est toujours un confort de vie également que je gagne. Voilà, donc je vais passer aux essayages. Merci de m'avoir écoutée. Nous sommes le 12 octobre, et je vous filme un aperçu de moi-même, aussi bien pour moi, elle fait que la brille, aussi bien pour moi, pour en fait voir l'évolution, et en même temps pour pouvoir suivre les vêtements test. Donc j'ai été chercher dans les vêtements des prochaines caisses, là, ceux qui sont dans la chambre d'amis, donc on est encore loin de ceux qui sont en bas, dans le garage. Là, c'est de la taille, on va dire, 46, majoritairement un peu de 48, et actuellement, je suis plutôt, effectivement, en grand 48, voire 50, même, pour certaines choses, 50, oui, en 50, disons-en clairement, je fais un 50. Et donc j'ai sorti un jean et j'ai sorti un sweat, et donc c'est ma première étape. Voilà, mes premiers objectifs, c'est de rentrer dans ce sweat et de rentrer dans ce jean. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà, voilà un peu l'étendue des dégâts. Je ne me suis pas mise en maillot de bain. Bon, il y a déjà une petite culotte, mais voilà, je n'ai pas montré le ventre, etc., pour ne pas en choquer plus d'une, mais voyez un peu ce qu'il en est. Voilà, de la forme là, débrouillé dans le dos, des gros bras, vas-y, tape-toi, des gros bras. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris un jean, somme toute, qui me plaît vraiment beaucoup et que j'aimerais vraiment mettre. C'est un quihabit de la taille 46. Donc c'est censé être un taille haute. Voilà, un taille haute, et il a quand même les jambes assez larges. Donc, ça peut être un premier objectif plutôt intéressant. Je ne le montre pas plus haut que le genou. Mais c'est pour qu'on prenne ça ensemble. Enfin, mi-cuisse, on va dire. Hop, et à partir de là, hop, on ne passe plus. Voilà ce qu'il en est. Du jean, à partir de là, on ne passe plus. Donc, prochaine étape, c'est effectivement de perdre ça, et je pense qu'il y aura du ça, et du ça. Voilà, pour le jean, voilà ce qu'il en est. Et ensuite, pour le sweat, un sweat que j'avais trouvé chez Stoccomanie. Une couleur que j'adore, qui est tout moumouté, donc bien chaud, qui est ni trop court, ni trop long, vous voyez, normalement comme ça. Les manches sont longues, basiques, ni trop larges, ni pas assez larges, même au niveau de ça, on est bon, normalement au niveau du poignet. C'est une taille, normalement, XL, mais je sais que dans les trucs comme ça, c'est plus du L, un petit peu large, mais ce n'est pas vraiment du XL. Voilà comment il se présente. Je ne sais plus ce qu'il y a marqué dessus. Je ne fais rien, mais je le fais bien. Tac. Et donc là, c'est pareil, on est dans une situation de handicap. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Voilà mon objectif premier. Je souhaite simplement rentrer là-dedans. Bon, pour le sweat, hein. Voilà. Il y a quand même la carrure à perte du bras. Là, de la carrure, comme j'ai dit, du dos, du ventre, bref, des nichons, de tout. Donc voilà de ce qu'il en est de mon petit essayage de vêtements objectifs que je voulais partager avec vous. Hop. Pour qu'on puisse suivre ensemble l'évolution de la perte de poids et de voir vraiment la progression, en fait. Parce que je peux vous dire que j'ai perdu tant de kilos, mais si j'ai perdu que de l'eau, voilà, ça ne va pas le faire. Bon, ça m'étonnerait que je perde 50 kilos d'eau. Mais voilà. Les premiers objectifs, ça va être ça. Donc on est encore très loin de re-rentrer dans mon 42-44. Mais déjà, si j'arrive à rentrer là-dedans au moins d'ici le début de l'année 2022, ce serait super cool. Voilà. Bon. Ben voilà. C'est le début du bilan, en fait, pour vous. Je pense que j'ai filmé ça maintenant et je ré-essayerai ça. Peut-être pas le bilan des 15 jours, mais le bilan des 1 mois, déjà, pour voir si on arrive un peu plus haut que là. Et si on arrive un peu plus à respirer avec le sweat. Je vous laisse. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve après un trimestre de régime. Voilà. Donc pas de la même coupe de feu. J'ai pas le même débardeur non plus. Je crois que j'avais un blanc à la dernière fois, mais il doit être au sale. Je l'ai pas retrouvé. Donc du coup, vous m'avez avec un débardeur noir. Donc on va essayer le jean qu'on avait tenté de mettre la fois dernière. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a une transformation peut-être au niveau du visage, parce que c'est ce qui s'est vu en premier, en fait, chez moi, le visage. Et donc on va tester le jean et on va tester le sweat. Voilà. Donc le jean, c'est un chikyabi, un taille 46. Mais ça doit être un petit 46. En plus, c'est un taille un peu en taille droite. Un peu style des années 70, un truc comme ça. Et le sweat, c'est un sweat que j'avais acheté chez Stokomany à l'époque. Pardon, je sors de table. Donc j'ai le thé qui commence un peu à faire des bulles. Et c'est un taille XL. Voilà. On va essayer. Hop. Je sais pas si on le voit. Je sais pas si j'ai filmé avec cette caméra-là ou pas la dernière fois. Hop. Hop. Je vous avoue qu'au bout d'un mois, j'ai pas essayé. Mais au bout du deuxième mois, j'ai essayé et j'arrivais à remonter le jean, mais pas le fermer. Je pense qu'on est au même stade. On est au stade où je peux le remonter. Mais je peux pas le fermer. Oh, allez, encore 5 et on est bon. Voilà. Au niveau des cuisses, je dirais ça va. Mais voilà. Mais franchement, au niveau des cuisses, on est bien. À la fois, il est super long. C'est un truc qu'il faudra que je porte avec des talons. Donc voilà. Au niveau du jean, il y a quand même un gros effort. Parce que la dernière fois, je crois qu'il m'allait pas plus haut que là. Ça passait pas. Donc là, on va un peu affiner les cuisses. Et puis surtout, voilà, il faut perdre de là. Après, c'est un jean, effectivement, taille haute. Et c'est un jean assez droit, finalement. Bon, on va rester sur quand même une belle satisfaction. Je suis contente. On est pas loin du bon. Et au niveau du sweat, je crois que la dernière fois, j'avais pu rentrer dedans. Mais que j'étais un peu coincée. Bon, on n'est pas encore 100% à l'aise. Mais il y a quand même du mieux. Alors, attendez, on va laisser ça. Il y a quand même un petit peu du mieux. Mais on n'est pas encore... Bon, je ne me sens pas cisaillée. Je me sens un petit peu... Voilà, c'est très moulant. Donc voilà. Au bout d'un trimestre. Voilà ce que ça donne. Bon, je suis plutôt... Je suis plutôt contente parce que ça avance. Allez, je vous laisse avec ça. Bye. Alors, me revoilà. Voilà, nous sommes donc au mois de mars. Je suis désolée pour la vue, j'ai changé de pièce. Je suis dans la chambre d'amis. J'ai un peu moins de recul que dans l'autre pièce. Mais j'ai plus d'espace. Donc, je vais me changer là. Même en reculant à fond, j'ai fait en sorte, voilà, que vous ayez un petit peu le bas. Donc, vous ne verrez pas ma tête. J'essaierai peut-être de me plier de temps en temps. Donc, on va faire le test. Je vous avoue que je n'ai pas essayé. Je l'ai essayé le mois dernier et je pouvais un peu le fermer. Mais ça me compressait vraiment le ventre. Là, on va voir. On va voir avec 3 kilos de moins si ça change quelque chose ou pas. Au niveau du jean. Alors, on va d'abord essayer le jean. Oh si, vous voyez un peu ma tête quand même. Donc, c'est un jean en taille 46 de chez Ikea. Et c'est une coupe, je dirais, moi, une coupe droite, taille haute. Et j'ai retrouvé mon débardeur blanc. Celui qui était dans la première session d'essayage, il me semble. Déjà, comparé à la dernière fois, j'ai quand même les cuisses qui rentrent un peu mieux dans le jean. Je remets tout bien parce que je n'aime pas quand ça boule l'autre. C'est ça ? Quand ça se met en boule, quand ça va en rond. Alors, je trouve que ça va être encore un peu limite serré. Alors, on remet bien la taille haute. On est parti. Le bouton ferme. La fermeture aussi. Par contre, vous voyez, ça me remonte un peu le bourrelet ici. Mais ça ferme. Je suis bien contente parce que je vais pouvoir le mettre. Je ne vais pas attendre d'être 100% à l'aise. Je vais commencer à le mettre. En plus, je sais qu'un jean, ça se détend un peu dans la journée. Bon, le sol petit, voilà. C'est mon bourrelet là qui, c'est le grade ici qui est compressé et qui remonte. Donc, il faut que je mette une blouse un peu bouffante, je pense, en haut pour que ça le fasse. Mais voilà, on y est. Je rentre dans ce jean 46. Alors, c'est ça qui est compliqué. C'est que je ne rentre pas dans tous les 46. Je vais réessayer avec vous au mois d'avril, je vous ai dit, une caisse avec que des pantalons en taille 46. Parce que la dernière fois, il y en avait dans lesquels je suis rentrée. Il y en a d'autres, c'était serré. Il y en a d'autres, ça ne fermait même pas. Donc, je me dis, je ne rentre même pas dans tous les 46. Sauf que dans certaines enseignes, je rentre dans du 44. Vous voyez ? Donc, c'est un peu compliqué pour moi là. Je ne sais pas. Ensuite, on va essayer le sweet. Comme je vous dis, le sweet, même s'il me va, je ne sais pas si je vais le mettre. Parce qu'on commence à arriver, là, les bonnes températures. Il fait 20 degrés l'après-midi. C'est encore un peu... Alors, est-ce qu'un jour, parce que comme je vous ai dit, je n'arrive pas trop à perdre des bras. Est-ce qu'un jour, parce que même de l'avant-bras, je pense que c'est un peu... C'est un petit sweet. Bon, déjà, on y est un peu mieux, mais j'ai toujours mon problème de bras. Je ne sais pas si ça, ce n'est pas un problème de pull. Parce que là, au niveau de là, on est bon. Voilà, quoi. Ici, on est bon. Au niveau carrure, je pense que si ça se trouve, ce n'est pas du tout un problème de Vanessa. C'est peut-être un problème de pull. Vous voyez ? C'est un truc que j'avais acheté chez Stokomany il y a un moment. Et que j'avais dit, voilà, un jour, j'entrerai dedans. Mais voilà, il s'avère que c'est un peu court, que c'est un peu serré, même au niveau d'ici. Donc, je n'ai pas souvenir un jour d'avoir perdu de l'avant-bras. Donc, voilà. Bon, je suis contente. Donc là, je n'ai plus de vêtements, on va dire, test. Si, on va garder le sweet quand même en test. Mais on verra, on fera peut-être un test au mois de mai, juste pour le fun. Et il faut que je me trouve un autre pantalon test. Parce que du coup, ça, je vais le mettre en service. Je peux aller bosser avec ça quand même. Alors, par contre, il traîne par terre. Voilà. Et je n'ai pas l'intention de mettre des talons. Donc, voilà. Je pense que c'était le test ultime pour le pantalon. Maintenant, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je trouve un autre pantalon test. Peut-être en taille 42, 44. Et que ce soit mon prochain objectif. Mais je suis bien contente. Voilà. C'est un petit peu un jean tout moulant. Mais c'est la coupe qui veut ça. Un peu les années 70. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à plus. Bye.